La déprime totale En 1980, il y avait eu comme une bonne convention, mais c'était juste avant aussi le référendum. Ils ont toujours dit qu'il y avait eu un élément déclencheur par rapport à ça, sauf qu'en 1982, ça a été vraiment dramatique. Le gouvernement, face à un déficit considérable, le gouvernement Lévesque propose de rouvrir les conventions collectives qui se terminent à la fin de 1982. Alors, il propose de rouvrir six mois à la fin des conventions collectives. Le gouvernement n'hypothèquera pas l'avenir pour améliorer les salaires des employés de l'État. À partir de janvier 1943, par décret, on va fixer les conventions collectives pour une période de trois ans. Ils vont annuler le droit de grève, ce qui va amener un affrontement majeur avec le monde syndical. Grève illégale en 1982, en 1983 également. La coupure de 20 %, ensuite la non-indexation des retraites de 82 à 99, ça, on en a encore les effets, puis c'est dévastateur. Et on a fait 17 jours de grève. Et puis le froid qu'on a connu ces temps-ci, il était froid le matin. Moi, il m'a levé à 5 heures du matin pour aller préparer le local de grève, pour les gens aillent du café, parce qu'ils allaient faire leur piquetage, puis on était... La grève était illégale. Donc, la loi anticale ne s'applique pas. Alors, il y a du monde qui rentrait dans les écoles, puis ça a créé beaucoup de problématiques après.